Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque fois que je fais une vidéo pour vous sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais me consacrer vraiment dans cette vidéo au CV, mais pas n'importe quel CV, les CV qui sont longs parce qu'il y a énormément, énormément d'expérience. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire un CV qui soit à la fois synthétique et à la fois efficace pour convaincre forcément les recruteurs. Donc, un CV qui est long, il peut être long pour différentes raisons. Imaginons par exemple que vous ayez enchaîné les petits boulots, les missions intérimes, les jobs d'été ou encore les missions de remplacement. Eh bien, forcément, ça vous fait beaucoup d'expériences courtes et qui plus est beaucoup d'expériences différentes. Et forcément, ça vous prend beaucoup, beaucoup de place sur le CV. Donc, faire un CV de deux ou trois pages juste parce qu'il y a eu un enchaînement de petites missions, ça, ce n'est pas pertinent. Pourquoi ? Parce que le recruteur, qu'est-ce qu'il va voir ? Le recruteur, il va voir que vous n'avez aucune expérience qui dure et donc, il va voir aussi que vous avez occupé plein de postes différents. Donc, ça peut l'interroger, ça peut lui mettre un doute sur le fait que vous sachiez rester sur la durée dans un poste en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour parer à ça ? Eh bien, il faut à la fois raccourcir votre CV et mettre de la cohérence dans votre CV. Comment on fait ça ? Alors déjà, pour raccourcir le CV, on va s'attaquer au paragraphe expérience. C'est vraiment là qu'on va pouvoir condenser, qu'on va pouvoir raccourcir. Donc, l'objectif, bien évidemment, ce n'est pas d'enlever des expériences. Toutes vos expériences, elles vous permettent d'enrichir votre parcours et elles vous donnent des compétences. Donc, il ne faut pas les enlever, les expériences, mais il faut changer la manière de les montrer et de les mettre en forme, on va dire, sur votre CV. Comment on va faire ? Alors déjà, je vous rappelle une chose qui est très importante, c'est les expériences. Pour les noter sur un CV, il faut déjà mettre les dates. Il faut mettre ensuite l'intitulé du poste. Il faut mettre ensuite l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé et sa localité. Ça, c'est vraiment un format qui est standard, mais qui est extrêmement clair. On comprend tout de suite ce que vous avez fait, quand vous l'avez fait ou vous l'avez fait. Donc, il faut garder ça. Mais imaginons par exemple que, on va dire en 2019, vous ayez fait différentes missions, on va dire, de préparateur de commande. Je prends quelque chose au hasard qui peut se trouver facilement en intérim. Imaginons que vous ayez, allez, une mission de deux semaines, une mission de cinq mois, une mission de 20 jours, une mission de trois mois, et encore, allez, une mission de quatre jours, et pourquoi pas, une mission d'un mois. Tout ça, ça fait beaucoup d'expériences différentes. Donc, si vous mettez ça bout à bout sur votre CV, vous en avez pour sept lignes sur votre CV, pour le même poste, toujours en intérim. Donc là, forcément, le recruteur, comme je vous le disais, il va voir que vous passez d'une mission à une autre, à une autre, à une autre, et il n'y a pas de stabilité. Donc, l'astuce, ce serait de dire, par exemple, 2019, juste 2019, on ne met pas le détail de ces dates de mission intérim. Préparateur de commande, intérimaire, comme ça, on est clair aussi sur le statut que vous aviez, le type de contrat que vous aviez, et le fait de dire intérimaire, ça permet de comprendre aussi que l'intérimaire, l'intérim, ce n'est pas la stabilité, ça, c'est sûr. Ensuite, vous mettez diverses missions, qu'on comprenne bien qu'il y a eu un enchaînement de missions, par exemple, en 2019, parce que mission intérim d'un an, c'est quand même assez rare. Et ensuite, vous mettez le nom de l'intérim, par exemple, la déco, et la ville, par exemple, Paris. Et finalement, vous êtes passé de cette ligne de mission intérim à une ligne, pour dire la même chose, juste de manière synthétique. Alors, une chose encore, vous remarquez que moi, je n'ai pas demandé à détailler les tâches que vous avez faites, que vous avez effectuées dans cette mission intérim. Pourquoi ? Parce que le détail, il va venir plus tard, il va venir dans les compétences. Et justement, les compétences, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir travailler la cohérence de votre CV. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, si vous passez d'un métier à un autre, qui ne se ressemble pas forcément, on pourrait se dire, il n'y a pas de cohérence. Mais en fait, il y a toujours de la cohérence. Et pour trouver cette cohérence, donc dans le paragraphe des compétences, on va essayer de faire ressortir les compétences communes, similaires aux différentes expériences que vous avez effectuées. On va essayer de trouver les compétences qui vont être transposables, transférables, vraiment d'une mission à une autre. Et finalement, des compétences que vous pourriez aussi, tout aussi bien, réutiliser dans d'autres missions. C'est ça l'objectif. Et comme ça, vous allez pouvoir, encore une fois, raccourcir un petit peu ce paragraphe compétences, tout en mettant en relief des compétences qui vous ont servis dans vos différents métiers et que vous pourriez encore proposer à un patron, même pour un autre poste, et même si vous ne l'avez jamais effectué. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de préparateur de commande. Imaginons qu'en plus de la préparation de commande, vous ayez différentes missions en tant qu'aide à domicile. Donc, préparateur de commande, c'est quoi ? C'est que vous recevez un bout de commande. Par exemple, imaginez les personnes qui travaillent dans les drives, ils reçoivent une liste de courses et ils doivent regrouper toutes les courses d'un même client dans un même caddie. Et quand le client arrive, comme ça, ils peuvent lui donner toutes ces courses qui sont déjà préparées. C'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, l'aide à domicile, c'est quoi ? C'est le fait d'aller chez des personnes qui sont, par exemple, fragilisées. Par exemple, une personne qui a handicap ou une personne qui est âgée et qui ne pourrait pas, par exemple, faire ses courses toute seule ou, par exemple, faire l'entretien de son logement toute seule ou qui aurait juste besoin de compagnie. Eh bien, les aides à domicile vont chez ces personnes-là pour les aider dans leur tâche quotidienne ou simplement assurer une présence. Donc ça, c'est deux métiers, a priori, totalement différents. Et pourtant, on peut faire ressortir des compétences communes. Je vais vous donner tout de suite différents exemples. Le préparateur de commande, comme l'aide à domicile, il doit avoir, par exemple, un très bon sens de l'organisation. Le préparateur de commande pour arriver à regrouper tous les articles d'une même commande ou tous les cartons d'une même commande sans y passer un temps fou, sans faire des allers-retours à droite, à gauche entre les différentes zones, par exemple, de marchandises. L'aide à domicile doit être organisée pour arriver à faire l'entretien du logement dans des logements parfois différents, arriver à voir aussi peut-être ce qui manque comme course chez la personne où l'aide à domicile intervient pour lui faire sa liste de courses, par exemple. Donc ça demande quand même une certaine gymnastique, une certaine organisation. Il faut aussi de la rigueur parce que le temps est limité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer toute la journée chez une personne en tant qu'aide à domicile. Peut-être que vous intervenez là-bas pour une heure, pour deux heures. Donc il faut arriver à tout faire, ce qui est demandé, en deux heures. Le préparateur de commande aussi, il a des délais à respecter, donc il doit être hyper rigoureux pour respecter ses délais et aussi pour ne rien oublier. C'est-à-dire, il ne peut pas se permettre de préparer une commande où il manquerait un carton, une palette ou encore un article. Imaginez, vous avez commandé vos courses sur Internet, vous allez les chercher, il vous manque un ou deux articles, forcément, ça ne va pas le faire, vous ne serez pas content parce que le préparateur de commande n'aura pas fait du bon boulot de votre point de vue. Donc il faut vraiment qu'il ait de la rigueur. Il faut aussi, bien sûr, que autant le préparateur de commande que l'aide à domicile est le sens du service parce que c'est forcément apporter un service à quelqu'un. Donc si ce sont des personnes qui n'aiment pas rendre service, ça va être compliqué au quotidien puisqu'on va leur demander justement de rendre service. L'aide à domicile, on va parfois lui demander quelque chose en plus qui n'était pas prévu dans la journée. Par exemple, aller poster un courrier, ce n'était pas prévu, mais la personne chez qui le salarié intervient en a besoin. Le préparateur de commande, si par exemple, il tombe sur une personne qui ne sait pas porter ses courses, qui va lui demander de mettre ses courses peut-être dans le coffre ou peut-être à l'arrière parce qu'il n'y a plus de place, forcément, ça rend service. La personne en aura besoin donc elle va lui demander. Donc il faut avoir ce sens du service pour être agréable pour les personnes auprès de qui on intervient. Autre chose, il faut savoir gérer le stress. Comme je vous l'ai dit, le préparateur de commande comme l'aide à domicile doit savoir gérer des délais parfois très courts avec parfois des demandes supplémentaires dans un délai qui est déjà très court. Donc il faut savoir gérer le stress. Autre chose, bien sûr, le respect des protocoles. C'est-à-dire qu'un préparateur ne peut pas acheminer les commandes dans n'importe quelle zone. Il a des zones spécifiques où il doit mettre les marchandises. Il doit respecter aussi un format quand il remplit soit son bon de livraison soit quand il réceptionne la marchandise pour bien signifier qu'il a tout vérifié, qu'il a tout répertorié, qu'il ne manque rien. L'aide à domicile doit respecter des protocoles d'hygiène et de sécurité. C'est extrêmement important autant pour le salarié que pour la personne auprès de qui il intervient ou elle intervient. Enfin, j'ai envie de dire le sens de l'adaptation. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui aurait vraiment fait différentes expériences, différentes missions, donc ça signifie passer d'une entreprise à l'autre, passer d'une équipe à l'autre, passer de certaines missions à certaines autres missions, ça demande justement de savoir s'adapter à tous ces changements, à tous ces environnements différents. Donc, cette personne aurait forcément le sens de l'adaptation. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné deux métiers vraiment très différents, finalement avec déjà six compétences communes. Donc, c'est vraiment ce travail-là que je vous invite à faire. Synthétisez le paragraphe expérience en regroupant par exemple les missions intérimes sur une période donnée et mettez de la cohérence dans le paragraphe compétences en faisant ressortir les compétences communes d'une mission à une autre et même transposables à de futures missions. Et là, vraiment, vous aurez un CV beaucoup plus court et beaucoup plus efficace parce qu'il ne va pas partir dans tous les sens et on va voir finalement qu'il y a presque un fil conducteur qui a des choses qui reviennent de mission en mission et qui a une cohérence comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc, à présent, avec tout ça, vous pourrez vraiment avoir un CV qui va d'autant plus intéresser le recruteur. Maintenant, bien sûr, la recherche d'emploi, ça ne s'arrête pas au CV. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez qu'on travaille ensemble, moi, je vais vous coacher. Je vais vous montrer comment faire pour être encore plus efficace dans vos candidatures et vous préparer à l'entretien d'embauche. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, pour ça, c'est facile. Je vous mets un lien juste en dessous. Mais je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller encore plus loin moi aussi et j'ai envie de vous faire avancer encore plus vite. Et pour ça, je vous offre un cadeau. Et le cadeau, c'est quoi ? C'est deux formations gratuites. Pas une, deux formations gratuites. Donc, une formation pour bien répondre aux questions les plus posées en entretien. Les questions classiques, présentez-vous vos qualités, vos défauts, etc. Vous les connaissez par cœur ces questions. Par contre, les réponses, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Donc, une formation rien que pour ça. Une autre formation également pour arriver à se faire recruter quand on n'a pas ou qu'on a peu d'expérience dans un métier. Eh bien, malgré ça, je vous assure qu'on peut convaincre. Il faut juste savoir comment convaincre. Donc, une formation aussi dédiée à ça. Si vous voulez en profiter, je vous mets un lien juste en dessous. Vous cliquez et vous aurez accès à toutes les informations. Pour bien voir ce que je vous mets en dessous, pensez bien à cliquer sur le plus qui est juste en dessous de la vidéo et toute la description va se dérouler. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour du coaching et à très bientôt dans une prochaine vidéo.